Bonjour ! Alors, est-ce que je peux vous commander 20 nuggets ? La devise de McDo, c'est venez comme vous êtes. Et comme sur cette chaîne, on aime bien faire des trucs débiles en voiture, on s'est donné 24 heures pour réussir quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Allez chercher notre commando McDrive dans une Twingo sur le haut. Oh ta mère la f*** ! Oh j'ai failli me retourner ! Équilibre, vitesse, précision. Pour réussir cette cascade, il faut des années d'entraînement aux professionnels. Nous, on a 24 heures. Euh... Attends, on fait quoi là ? Bon, sans parler du fait qu'on doit absolument éviter de détruire le McDo si on veut pas finir en garde-vue. Ça va être dur. Je crois qu'aujourd'hui ça va être très dur. Il est 9h du matin et on arrive très bientôt chez les Dragotos. On est dans le sud et à chaque fois qu'on va faire des conneries en voiture, c'est chez eux qu'on va. Forcément, qui dit dinguerie en voiture, dit Pascal Dragotos. Cet homme, c'est l'un des cascadeurs les plus fous qu'on connaisse et quand on lui a parlé de notre idée... On aime bien aller chez Pascal et Kevin, c'est super agréable. C'est un peu genre la maison, tu vois. La maison avec une Twingo Jet. Il y a un qui va chez eux. Alors, ça va Pascal ? Ben oui, on vous attendait parfois. Est-ce que tu es prêt ? Ben moi, je suis toujours prêt. Mais toi, est-ce que tu es prêt ? Non. Non. C'est celle-là avec laquelle vous allez devoir apprendre à rouler sur deux roues. Ok. Donc là, on a mis... Ouais, c'est la petite roue comme les vélos. Exactement. Quand tu apprends à rouler sur un vélo, on te met des petites roulettes, et bien là, c'est pareil. Parce que sinon, tu te retournes sans cesse, quoi. Voilà. Si tu te retournes, de toute façon, tu perds du temps. Et puis après, il faut remettre la voiture sur les portes. Si tu te retournes, tu fais un tonneau. Et un tonneau au McDrive, ça détruit le McDo et ses directions la gardent à vue. Donc, c'est pas un scénario possible. Du coup, Pascal nous a mis la petite roue. Mais Mel, elle n'en a pas besoin. Non, à mon avis, non. Moi, je sais rouler, hein. Et à l'intérieur, tout est renforcé pour qu'elle puisse prendre des chocs, quoi. Parce que sinon, elle se plie en deux si tu tombes sur cette roue-là. Ah, c'est surtout une Twingo, en plus. Là, tu vas voir, elle va pouvoir prendre des mandales toute la journée. Normalement, elle devrait tenir. Appréhension sur 10 ? 10. S'en prête ? Non. Je pense qu'on t'a vraiment mis sur un parking où il y a vraiment une falaise, genre, là-bas. Ouais, grave. Mais là, vraiment, je sens que je vais me chier dessus toute seule dans la voiture. Pour apprendre à conduire une voiture sur deux roues, surtout quand on est débutant comme nous, il faut un grand espace. Un très grand espace. Donc, un grand merci à Provence Studio de nous prêter leur piste d'essai. Et c'est aussi ici qu'ils ont filmé les scènes de Taxi 5. Donc, imaginez nos têtes de gosses quand ils ont accepté de nous accueillir pour filmer notre vidéo. Allez, c'est parti. Et avant de voir si on va finir dans le fossé... Hop, 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 freine, 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 freine. Bon, la première étape, c'est d'abord de survivre en tant que passager dans une voiture qui roule sur deux roues. Et Pascal, lui, il n'a pas de petite roue. Bon alors, Charles, tu as déjà roulé sur deux roues ? Non. Pourquoi ? Moi non plus. Toi non plus, hein ? Putain merde, on est dans la merde, alors. Je crois que je me chie déjà dessus. On va prendre la rampe qui est là-bas. Oui. On va déséquilibrer la voiture. On va faire comme si on l'a envoyé en tonneau. Ça, tu sais. Ça, je connais pour l'instant, sauf que là, on ne se retourne pas. L'objectif, ce n'est pas la casser. Regardez, elle a 129 km. Il ne faut pas la mêler. C'est magnifique. Elle est neuve. Il prend une voiture neuve pour faire ce genre de truc. C'est magnifique. Et par contre, quand je te dirais, on va reposer la voiture, tu mets ta tête légèrement à l'intérieur. Attends. Je suis déjà en train de me dégonfler. Attends, attends, tu me dis quand tu pars avant. Ouais, bah... Attends, 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 c'est vrai. 3, 2, 1. Oh, putain, mais qu'est-ce qu'on fait ? Allez, c'est parti. Donc, je lance la voiture en première. Et voilà ! Ah, mais c'est vrai ! Mais qu'est-ce qu'on va faire ? C'est surréaliste. Ah, on a l'impression qu'on va partir en teubach chaque fois. C'est incroyable ! C'est ouf, hein, quand même. Mais avant Kevin, il avance très vite, là. Oh, mais c'était fluide en plus. Voilà, le but, c'est de la poser comme un avion, après, tu vois. T'es resté longtemps ! Mais t'as fait quoi ? T'as fait 150 mètres comme ça ? J'ai super peur. Des fois, vous étiez très proche, hein. Wow, ça va. En plus, on économise des pneus, tu vois. C'est méga impressionnant. T'as l'impression que tu vas te retourner à n'importe quel moment. Mais oui, mais le but, c'est ça, en fait. On donne un coup de volant. La voiture, elle se déséquilibre. Ouais. Donc, elle va partir en ton eau. Juste avant de corriger, tu renvoies de l'autre côté, donc elle va retomber. Mais pour pas qu'elle retourne, tu renvoies de l'autre côté. En fait, c'est comme le vélo. Technique ! Et on va apprendre à faire ça aujourd'hui. On va essayer. Vu la maîtrise de Pascal, on a une petite lueur d'espoir d'aller au McDrive. Comme ça, sans tout casser. Mais comme le challenge, c'est de savoir lequel de nous de conduira la voiture sur deux roues, j'ai pas le choix. Faut que j'y aille aussi. Bon courage, Bibou. Mais là, tu vas le vivre. Mais tout à l'heure, on va être à la passe de Pascal. Ça va pas rendre pareil. Ce soir, on passe au McDrive en deux roues avec une Twingo, d'accord ? Allez. Fais ça pour le Sunday. Là, j'y vais, mais vraiment, j'ai pas envie d'y aller. Alors, tout à l'heure, tu parlais d'airbag. Il n'y a pas d'airbag dans cette voiture. On les a désactivés. Parce qu'à chaque fois qu'elles se reposeraient, tu te prendrais dans la gueule. On va voir Mel, là. Je pense qu'on va se taper une barre. Hé, Pascal, tu sais que je veux trembler tout, là. Je suis pas rassurée. Moi non plus. Euh, déjà ? Déjà ? Ouais, on y va. C'est parti. Oh, c'est la merde ! Regarde-moi ça, c'est la merde ! Wouhouhou ! On voit que c'est pas génial ? Oh ! Mais... Ah ! Ah ! Ah ! C'est super bizarre, j'ai les fesses super serrées. Je vais me faire une crampe. Oh putain de merde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh, c'est énorme. Attention, t'es prête ? Tu mets ta tête à l'intérieur, on se pose. Hop là ! Voilà, énorme. T'as vu comment elle était en PLS ou pas ? Elle était comme ça. Ah ! Ah ! Ah ! C'est incroyable. Mais mec, c'est surréaliste de le voir de l'extérieur, on dirait que c'est une physique de jeu vidéo. Eh, tu te sens faire ça, tu te sens essayer de faire cette cascade. C'est chaud. Mais bon, là, on va mettre maintenant des sécurités. Mais on va y aller progressivement, tranquillement. J'espère bien, Pascal, parce que là... Vraiment, c'était pas normal. J'ai envie de pleurer, tiens, mon cœur. Déjà, avant de passer au drive, déjà, on va réussir à prendre ce tremplin. Allez, c'est parti. Comme il dit Mycorn, je vais chier au froc. Ça, ça va être notre Twingo d'apprentissage pour la conduite sur deux roues. Donc là, on peut voir l'état des pneus avant nos dingueries, avant notre apprentissage. C'est tout neuf, là. On verra dans deux heures, hein, comment ça sera, hein. Forcément, pour rouler sur deux roues, c'est la seule voiture qui a une roue motrice. Ah oui, d'accord. Eh oui, parce qu'en fait, on a bloqué le pont et le côté droit, ici, il n'y a plus de cardan. Mais sinon, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu as une roue qui va tourner à l'endroit et une roue qui se tourne à l'envers. Et boum, la voiture se repose. Dans le cinéma, il y a des scènes où les mecs, ils prennent des voitures, ils font du deux roues entre les trucs pour traverser. Ils ne peuvent pas le faire, normalement. Absolument pas, il faut que la voiture soit préparée. Bullshit, le cinéma. En fait, là, j'ai trop d'interrogations. Quand on va retomber la voiture pour la reposer, les pneus, ils peuvent éclater. On peut se péter une côte. Comment on va récupérer la commune de maigdon ? Pourquoi le tremplin, il n'est pas plus large ? Pourquoi on surgonfle les pneus ? Est-ce qu'on peut prendre des virages sur deux roues ? Ça va être dur. Je crois qu'aujourd'hui, ça va être très dur. T'as déjà été en voiture avec Mélanie et Pascal ? Euh, non. Bah, c'est pour ça, mets le casque. Ça se voit. Ce qu'on va faire, on va enlever la moitié du tremplin et tu vas prendre que la première partie. Ça te rassure ? Ah ouais, c'est bien ça. Ouais, voilà. On va partir qu'avec ça pour commencer. Parce que ta roue, en fait, elle ne doit pas être là. Tu dois mettre ta roue là. Parce que si tu la mets là, on va arracher tout le côté de tout le dessous, quoi. Mais par contre, ça a besoin d'une précision. Je dois passer la première. Et mon manque de confiance en moi me met grave la pression. J'ai tellement peur de tout casser que même la femme de Pascal vient me rassurer. On aura toutes les conséquences. Il ne faut pas le prendre trop là-bas. Parce que sinon, on va l'arracher. Mais on sent le réparer. Ok. Je sens que je ne vais pas beaucoup parler. Je vais avoir beaucoup les lèvres serrées et des sourires de... Quand tu es en haut du tremplin, juste tu vas faire un tout petit coup comme ça. Ouais, mais... Bah ouais. Mais l'objectif, c'est de la coucher comme ça pour rouler sur deux roues. C'est pas comme ça. Eh non, là, on va la reposer. Si tu tournes à droite, elle va avoir tendance à tourner à droite. Et donc, elle va hop. Oh putain, déjà que je confonds ma droite et ma gauche. Mon cœur, il bat tellement vite. De toute façon, il ne peut rien nous arriver. En cas, on fait quoi ? On casse la voiture ? Au pire, on fait un tonneau. Tu es bien saturé. Ça, ce coup-ci, on va bien. Ok, vas-y, vas-y. Première seconde, je te dirai. À droite ! Voilà. Première seconde. On y va. Allez. La deuxième. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Wouhou ! Bravo, belle ! Tu n'es peut-être pas assez violent ? Non, c'était parfait. Elle a résisté à mêle, la Twingo. Ça, c'est une première étape. Tu veux qu'on mette le deuxième ? Euh, ouais. C'est toi qui décide. Allez, on met le deuxième. C'est parti. Là, elle va devoir faire 2 mètres de plus pour sortir deux fois plus haut. Là, je pense qu'elle commence à avoir la pression. J'ai un peu envie de pleurer maintenant, Pascal. Si je fais un refus, on fait quoi ? Hein ? On ne peut pas faire de refus, là. Non. 3, 2, 1, c'est parti. Allez, mets-la 2. Oh, c'est fait ! What ? Attends, j'ai envie de pleurer. On a touché la roue. On a touché, je ne sais pas. Je crois que si. Attends, il faut que je jure de la voiture, là, 30 secondes. Elle a fait un deux-roues sur 5, 6 mètres, là. Mais ouais, vous êtes... On était sur deux-roues. Ça a trop géré. On était sur deux-roues. Oh, bordel. Regarde comment je tremble. Oh, Pascal, on recommence. On est dans la caisse. Allez, let's go, let's go. On est parti. Allez, vas-y, mets la 2. Attends, pas plus vite. Pas plus vite. Vas-y, un peu plus vite. En vrai de vrai, Pascal, je peux continuer à rouler super loin. Là, c'est toi qui me fais redescendre. Mais elle est trop douée. Par contre, on n'avait pas vu, mais elle a un peu arraché le tremplin. Elle a fait des copeaux. Je n'avais pas vu. Non, mais c'est rien, ça. C'est de l'usure, c'est normal. On va mettre de la colle 3M, là. Hop, voilà. N'oubliez pas un truc. Ce tremplin, c'est celui sur lequel j'ai appris à rouler sur deux roues. J'avais 17 ans. Je vais te l'atomiser aujourd'hui. À mon avis, c'est son dernier dos. Il a tenu 30 ans, le truc. Et là, boum, deux heures avec Mélanie, c'est foutu. Ok, vas-y, je suis chaud patate. Je suis chaud patate. Sur la droite, la droite, la droite. Là, on est bon. Sors sur son plan. Sur son plan. Oh, elle s'est mise sur la petite roulette. Attends, je vois, là. Arrête, là, cale, là. Je la calme ? Non, je la calme. Elle est qui bleu. On n'est pas bien, là ? Excusez-nous, vous avez besoin d'aide ? Oh, ça va. Attends, mais je n'ai pas roulé avec le pied sur l'embrayage. Oui, sur la fin, en fait, tu as débrayé. Et c'est pour ça que la voiture s'est arrêtée. Sinon, on pouvait continuer. Ils ont une discussion normale comme ça. Mais là, c'était bien parti. C'est pour ça qu'elle faisait... Wow ! Oh, putain. En fait, instinctivement, j'ai mis le pied sur l'embrayage. Ouais, j'ai vu. Et là, on est d'accord, sans la petite roue, c'est tonneau. Là, on était bien sur le toit, ouais. Mais par contre, je n'ai pas perdu confiance en moi. J'ai bien pris le tremplin, je crois. Ouais. Par contre, on est dans la merde, là. Non, mais il n'y a plus d'angle. Ce n'est plus un angle, là. Vous pouvez nous la reposer, s'il vous plaît ? Mais doucement, vous faites gaffe à ma caisse, hein. Attention. Ça va, Pascal ? Ouais, ça va. Ça fait crac, crac, crac. Non, mais ça ira. On ne s'en rend pas compte à l'écran. Mais entre la vitesse, la voiture à stabiliser, la précision des roues sur le tremplin et le coup de volant qu'on doit donner au bon moment, c'est ultra chaud de rester concentré sans penser au tonneau qu'on peut se taper. Mais si on veut réussir le défi, il va bien falloir qu'il y en ait un de nous qui y arrive. On voit ce qui se passe si on va trop loin. Mais déjà, la petite roue, ça rassure. Voilà, pas plus vite que ça. Pas plus vite. Vas-y, viens, 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 viens. Pas plus vite, hein. Alors, je suis partagé par deux émotions. Pascal, tes cervicales, comment ça va ? Ah, ça craque. Surtout celui-là. Celui-là, il était mauvais. Ah ouais, lui, il était... Je vais avoir la chute à l'intérieur. Le poteau, il fait... Je ne vous cache pas qu'il était un peu chier, quoi. Une fois que tu as compris comment tu te mets sur deux roues, le plus dur, c'est de savoir après où est-ce que t'es pour vraiment, genre, trouver le point d'équilibre. Mais mec, les sensations. Mais toi, t'es trop douée. Je n'arrive pas à comprendre ce que je fais, en fait, avec la voiture. Mais tu sais que tu m'as trop mis la pression, je ne ferais pas mieux que toi. Si. En vrai, tu vas vite à prendre, c'est sûr. Regardez, il est déjà prêt. T'as peur ou pas ? J'ai un peu la pression. Je ne sais pas ce que ça va faire. Faut que tu me donnes tous tes secrets. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Déjà, d'une, je confonds ma droite et ma gauche. De deux, je n'ai aucun repère dans l'espace. Deux, trois. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça, bébé. Alors, du coup... Soit tu es la meute la plus mouleuse de tous les temps. Soit je suis faite pour ça. Soit tu es faite pour ça. En vrai, par contre, juste pour mon ego, ça me ferait plaisir qu'il n'y arrive pas tout de suite. Et c'est parti. Allez, trois, deux, deux. Allez, vas-y, vas-y. Hop là ! Ah, ça a donné ça ? Quand on le faisait avec le petit tremplin. Et là, on peut mettre la deuxième rampe. Allez, ce coup-ci, là, on ne rigole plus. Allez, c'est parti. Ce coup-ci, on ne plus en plus. Première impression, je me dis, putain, mais elle a été très, très chaude, quand même. Pour l'instant, qui est le meilleur entre Charles et moi ? Écoute, pour l'instant, vous, ça, t'as pas fait pareil. On va dire toi. Voilà, merci. Charles, je te mets un peu la pression, mais... Laisse-moi être meilleur que toi pour une fois, s'il te plaît, bébé. Je l'ai chauffé. L'écoute-toi. L'écoute-toi. On se fout. Charles, on roule sur nos roues. Première. Trois, deux, un. Allez, go. Allez, c'est parti. Allez, il y a deux. On se calme. On ne va pas un peu plus vite, un petit peu plus vite. Hop, on roule. Oh, putain. Oh, il est arrivé. Oh, mais j'aurais compris. Let's go. Alors ? Pascal, il ne m'a pas du tout aidé, ça, c'est vu. Parce que du coup, j'ai roulé que sur la petite roue, du coup. J'avoue, et tu sais que là, c'était quand même un peu violent quand même, quand elle touche direct la roue. Là, en fait, ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est analyser ce que je viens de faire et ne pas faire la même connerie de donner trop gros coup de volante. On passe en mode try-yard. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Allez. Putain, il y va, je ne sais pas. Là, c'était dix fois mieux. Tu étais beaucoup moins brusque, en fait. Attends, vas-y, 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 vas-y. Oh, merde. Oh, tiens, gros, là, si. Oh, oui. Mais si, il y a si, putain. Je pense que vous avez du mal à vous rendre compte derrière les écrans, mais c'est tellement dur. Alors, c'est normal, c'est naturel que ce soit dur de rouler sur deux roues, mais en fait, tout est embrouillé. Pourquoi c'est dur ? Tout est embrouillé dans le cerveau. Il y a trop d'informations. Tous les repères, tu les oublies. Tu as l'horizon qui n'est pas pareil. Tu as les commandes qui sont inversées. Quand tu tombes, il faut aller à l'inverse, etc. Tu as l'accélérateur qu'il faut maintenir, alors que tu as tendance à arrêter d'accélérer, du coup, parce que tu es dans une situation de survie, tu vois. Tu es sur deux roues. Ce n'est pas normal. Charles, il s'est fait un petit peu le tremplin. Ça me rassure. J'ai un somme de l'espace. Tu te rappelles l'état des pneus ? Ça fait deux heures, regarde l'état des pneus. C'est vrai que tu vois que les pneus, ils ne sont pas faits pour rouler là-dessus. Ah ouais, on voit un peu les fils. Je ne vais pas te mentir, j'ai oublié tout ce qu'on a fait. On a dit, on roule sur deux roues. On ne fait pas un saut sur deux roues. Je t'ai bien vu que ce n'était pas bon. Tu sais que je croyais vraiment que j'allais la voir. La voiture a lui morfler. Alors attends, le tremplin était là-bas ? Et maintenant, il est ici ? Alors, qu'est-ce qu'a morflé dessous ? Bon, il n'y a rien. Tu sais qu'en plus, j'y suis allée et j'étais persuadée que je l'avais. Bravo Mel ! Elle a tout cassé ! Elle a bâti le tremplin ! Elle a tout cassé ! Je suis désolée Pascal. Tu sais ce qui m'est arrivé ? Je ne savais plus où étaient les freins et où étaient quoi que ce soit. On se sent tellement en sécurité. A la fois, c'est chaud, mais on est tellement en sécurité parce que tu as Pascal à côté, tu vois. Donc, ça rassure un petit peu. Et c'est ça qui est... Ça, on se dit, mais le moment où Pascal, il ne va pas être à côté et qu'on devra le faire tout seul. Tu sais quoi ? Ce moment, c'est maintenant. Moi, je vais prendre un toki. Je vais être à côté qu'avec la voie. Et tu vas essayer d'y arriver tout seul. Et là, je vais être à côté par la voie. On y va, là ! Allez, on y va ! On y va de suite avant la nuit ! Allez, c'est parti ! Babe, je vais te rendre fière. Vas-y, tu me rends déjà fière. Tu m'entends bien ? OK. Je ne suis pas du tout rasuré de me faire du tout. Attends, il ne faut pas que je me mette dans cet état mental, là. Il faut que je me concentre en mode... Il y a Pascal à côté. Attends, je vais lui attacher sa ceinture. J'attache la ceinture du petit Pascal. Voilà. Ça va, Pascal ? Ça va, mon pote ? Ouais, putain ! On va le faire, ce deux roues ! On va le faire ! Allez ! 3, 2, 3... Il va l'avoir, 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 il l'a, 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 il l'a ! Allez bébé ! Allez, redresse, oui ! Putain ! J'y retourne, j'y retourne, j'y retourne, je ne peux pas m'arrêter sur ça. Allez. Allez, tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Tu l'as, tu l'as. Allez bébé, allez ! Accélère, accélère. Garde ta vitesse. Allez, petit coup de boulot à gauche. Un petit peu à gauche. Ouais, à droite, un petit peu à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à gauche, à droite, à gauche ! Frenne, freine, freine, freine ! Oh, là, dans le gris ! Oh, j'ai failli me retourner ! Charles n'a plus besoin de tremplin pour se mettre sur le rouleau ! Là, là, t'as eu peur ou pas ? Un peu ! Mais nous, on a cru que t'allais faire un tonneau ! Mais en fait, t'as eu le... Tu sais quoi, tu as eu le réflexe après ? Ouais. Bah de la reposer. Visiblement, il n'y en aura aucun qui aura le permis de roue. Donc, on a décidé de laisser Pascal conduire la voiture pour aller chercher le McDo. Et bon, il reste quand même un problème. Le Pascal-Ou, il va être beaucoup trop bas pour récupérer la commande à la fenêtre du drive. Du coup, on a trouvé la solution. Sortie de véhicule ? Sur les portes. Je pense que ça serait pas mal. Donc, on va mettre la voiture sur deux roues. Et l'objectif, c'est sortir par la fenêtre. Comme ça, au moins, quand on arrive au drive, tu peux prendre les paquets. On s'en va direct et puis prendre. Mais le problème avec cette technique, c'est qu'il ne faut surtout pas que la voiture retombe pendant qu'on est sorti. Sinon... On ne vous rappellera jamais assez, mais ces cascades sont évidemment réalisées par les professionnels. Donc, ne vous amusez pas à reproduire ça sur le parking d'IKEA de votre coin, tu vois. Ok, Pascal. L'objectif, c'est que tu arrives à t'asseoir. La première chose qu'on va faire déjà, tu vas juste sortir le torse. Je sors le torse. Voilà. Tac. Et après, une fois. Donc, après, je re-rentre. Tu re-rentre, quand je te dis. Re-rentre ! Et là, tu rentres. Ok, c'est parti. Là, ça va lui demander une agilité. J'espère qu'elle va être capable de le faire. J'espère qu'elle ne va pas avoir trop peur et qu'elle va avoir confiance en Pascal. Est-ce que tu es prête ? C'est toi qui me donnes le top des points. Vas-y. Quand tu veux. C'est parti, Mel. Ok, je connais la sensation. Je sais ce qu'on fait. Allez, vas-y. Wouhou ! Le petit wouhou ! Timide, j'adore. Voilà. Re-rentre, c'est bon. Ça a été rentré ? Ouais. Allez, je pose. Wouah, il maîtrise trop, mec. C'est fou. Il se met sur deux roues, il ne bouge pas. On tente les fesses dehors. Est-ce que ça va le faire pour toi ? Ça va le faire de fou. J'aime trop ce qu'on vit. Oh là, c'est énorme. Ok, deuxième essai. Du coup, la Mel va essayer de se poser sur le montant de la voiture, de s'asseoir, tout simplement. C'est une étape qui est vachement plus difficile que la première, de juste sortir la tête, parce que là, il y a vraiment un engagement du corps en dehors de la voiture. Moi, je suis prête. Quand tu veux, je te fais confiance à 3000%. Alors, on y va, c'est parti. Ok, relâche-toi, Mel. Allez, on y va. Allez, vas-y. Wouhou ! Let's go ! C'est ça, Mel ! Abonnez-vous ! Tu es Pascal ! C'est trop d'abord ! Il faut que tu rentres, par contre. Il faut que tu rentres, Mel. Il faut que tu rentres, là. Allez, tu peux rentrer. Allez, rentre. Putain, mais elle m'a fait peur. Elle était restée une demi-heure, là-haut. C'est bon, je peux descendre ? Elle m'a fait peur. Elle ne rentrait jamais. Oh, mais ce que tu as fait, c'est énorme. Regarde, du coup, tu es allé. Je me suis imaginé s'ils descendaient la voiture pendant qu'elle était comme ça, là. J'ai eu trop peur. Ça a duré trop longtemps, là. C'est trop bon. T'as vu comme c'est ouf ? Oh, putain, mais tu sais que tu te sens vivant quand tu fais ça, c'est incroyable. Et tu sais que j'ai l'impression que je pourrais sortir de la voiture, me mettre au moins accroupie. Tu veux essayer ? Je peux essayer. Voilà, si tu le sens. C'est toi qui le sens. Elle va essayer de se mettre accroupie, de poser ses pieds sur les montants de la voiture. Donc là, c'est un engagement encore supérieur. Là, il ne faut vraiment, vraiment pas perdre l'équilibre parce que la chute peut vraiment faire mal. Oh, tu sais que ça, ça me fait grave prendre confiance en moi, tout ce qu'on fait là. C'est bien. Tu es prête ? Ouais. Allez. Je suis, quand tu veux, je suis parée. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Tranquilou. Prends ton temps. Oh là. Let's go ! Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Allez, on rentre. Oh, tu veux que je te posais ? Oh, quand tu veux. Oh la dinguerie. Alors, qu'est-ce que tu as fait ? Je suis restée accroupie, j'ai fait de glisseur. Mais tu es sortie des deux pieds ? Oui. Putain ! Elle l'a fait ! Oh la folie ! C'est trop bien, c'est trop bien. Oh, je vais pleurer. Oh, mais non. Bravo, bravo ! Oh, c'est trop bien qu'à la collectie ! Ouais ! Ouais ! Et comme j'ai dit ça sur la sortie de la voiture pour récupérer la commande, il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire. En vrai, je pense que là, on va devoir laisser notre place de piste de course à Pascal parce que sinon, on va arracher le Magno, c'est sûr. On va arracher la Twingo. Qu'est-ce qui est le mieux ? Laissez conduire Pascal. Maintenant, il faut trouver le bon drive. Sauf qu'ils ne sont pas conçus pour faire des conneries pareilles. C'est beaucoup trop compliqué. Il y a des tournants à chaque drive, il y a des tournants ou alors il y a des trottoirs qui font qu'on n'a pas la liberté de faire du deux-roues comme au parking. Là, tu vois, c'est mort là. Infaisable. Ici, c'est infaisable. Je ne doute pas des capacités de pilotage en deux-roues de Pascal, mais là, avec la courbe, je pense que c'est mort ici. Oh non, là, c'est vraiment galère. Là, la voiture, elle démarre pas du tout. Qu'est-ce que tu veux faire du deux-rouilles ? Mais après avoir repéré presque tous les drives de la région... Là, il y a un drive. L'entrée est un peu dégueu. Par contre, après, c'est quoi ? Alors, attends, est-ce qu'il va bien ce drive ? Mais ce drive, il est trop bien, Théma. Théma, il n'y a pas de trottoir ? Oh, c'est bon, ça. Il n'y a pas de trottoir et c'est une ligne droite. Allez, Théma. Oh là là, mais c'est une autoroute. Là, il y a une voiture qui est garée, il ne faut pas l'enfoncer. Il ne va pas falloir taper cette caisse. Les employés ne sont pas prêts. Là, on va passer dans quelques instants. Ici même, du coup. On va passer ici avec une Twingo sur deux roues pour prendre le drive. Non, mais ça va être parfait. Pascal qui repère le moindre endroit où il peut mettre la voiture sur deux roues. Là, c'est possible. Ici, c'est possible, là ? Non, c'est possible. Il y a ce truc qui me dérange un peu pour l'instant, c'est cette voiture. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. On va devoir mettre le train de passer là. Et on est vraiment à côté des voitures. Pour mettre toutes les chances de notre côté, on demande aux magasins voisins si on peut s'installer sur leur parking. Si vous vous donnez l'autorisation de mettre le train de là-bas, ça peut être... Non, ça va. Il faut vous enlever ça, non ? C'est... Il a beau, lui ? C'est moi, ça va. Ah bah... C'est... Incroyable. C'est nickel, c'est parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est adorable. D'un côté, c'est adorable, mais il valait mieux qu'elle les décale, là, en voiture. C'est plus sage. À tout moment, ils appellent la police et on se fait embarquer et la voiture et nous. Ce soir, on finit pas au GAV. Est-ce qu'on peut finir en GAV pour ça ? Je sais pas, ça dépend de leur humeur. Après, ils ont des raisons. Ah ouais, tu penses ? Ah bah... Il y a des gens qui font des trucs plus graves que nous. Nous, on fait marcher le commerce. Ok, nouveau problème. On s'est vite rendu compte que c'était impossible de s'arrêter sur deux roues, prendre la commande et repartir sans faire un tonneau et exploser le McDo. Du coup, on n'a pas le choix que de garder la troisième roue. Voilà, pour vous expliquer un petit peu le délire, c'est que je risque d'être récupéré et, oh putain, il faut payer la commande, je viens de capter. Mais du coup, quand je vais sortir de la voiture, je serai là. Oui, parce que la mécanique, évidemment, n'est pas pareil. Quand il y a une voiture sur quatre roues, tu tends le bras et tu chopes ton panier. Sauf que là, là, t'es à l'envers. Je sais pas comment ça va se passer. Improvisation. Par contre, que Mel sait pas, c'est que quand ils vont nous donner les boissons et les machins, quand la voiture va se reposer, il va tout se prendre en règle. Ça, ça reste entre eux et moi. Je me chie dessus. Pascal, comment tu le sens ? Mal ? Non, on va le faire. Merci, Pascal, de me rassurer. J'ai envie de faire le caca de la peur. T'enlèves tes lunettes parce que je veux voir les yeux de la peur. Ça doit faire tellement flipper. Oh, bordel ! J'avais oublié les sensations ! Ils ont fait le deux-roues pile-poil quand il y avait la police qui est arrivée. Ils sont là, ils sont passés ! Regarde, tous les gens le regardent. Oh, merde ! Première mondiale, vas-y, tu peux y aller. Je suis trop fière, mec. Je commence pas du tout à avoir une crampe au cul. Moi, je suis trop confort, franchement, je suis bien. Oh my god, mais on est en train de tourner, là, Pascal. Tu te rends compte de ça ? Tout va bien. Bonjour ! Alors, j'ai une petite commande. On passait pas parce que la voiture, elle est un peu large. Alors, est-ce que je peux vous commander 20 nuggets, un sundae avec du chocolat dessus, un coca, un Big Mac, un café ? Ça va, Pascal ? Pour l'instant, ça va. T'as pas l'impression qu'il y a un petit souci ? Bah non, moi, je trouve que ça est normal. Pas toi ? Un grand jus d'orange, s'il vous plaît. Alors, attendez, je vais vous payer. Je peux prendre la carte, si tu veux. Pascal, il a le bras long, là. Tiens. Voilà, ça, c'est pratique, hein ? Tu vois, ça, c'est le travail d'équipe, Pascal. En tout cas, votre drive est très pratique pour les prendre à deux roues, hein ? Il y a le ticket. Ah oui, merci. Merci beaucoup. Allez, on peut aller au deuxième step. On va chercher la commande. Pascal, on dirait que t'as fait ça toute ta vie. Par contre, c'est très drôle, la vision que j'ai là. C'est fou, hein ? Ça l'a pas fait rire, la dame. Non, mais Mel, ça fait la cinquième Twingo sur deux roues qu'elle voit passer aujourd'hui. C'est normal, il faut la comprendre aussi. Peut-être qu'elle n'aime pas les Twingo. Hop, alors ? Ah ben, non, c'est toujours un même. Bah, attends, moi, je peux la prendre. Ah, tu peux la prendre ? Ouais. Merci, c'est gentil. Bonne journée. Alors, est-ce que tu peux regarder déjà s'il y a toute la commande ? Parce que ça, c'est important aussi. Les nuggets, un jus de pomme. Je me pose, en attendant. Ah, euh... Attention, Mel. Ouais. Comment je me pose des... Ah, je sais plus comment je me pose... Oh, t'as calé ? T'as calé ? Non ! Il a calé en deux roues. C'est un peu la honte, ça, par contre, Pascal. Ah, non, il n'y a plus à la pousser. Il n'y a plus de sens. Attends, on va faire autrement. On va faire autrement. Attends, euh... Il y a une panne, elle vient de tomber en panne, la Twingo. Il va falloir la pousser, les gars. Oh, merde. Il n'y a pas assez de sens. Oh, il y a marre de ces gens, là. Non, le McDo ! Putain ! Eh, qui l'eut cru qu'une voiture n'était pas faite pour rouler sur deux roues ? Oh, non, on a perdu la moitié du coca, Pascal. On est tombé en panne sur deux roues. En fait, la voiture, on l'a laissé trop tourner à l'arrêt. Et du coup, le réservoir ne pouvait plus pomper. Il ne pouvait plus pomper. Il a niqué la moitié de la commande. Ben, oh, non. Alors, tu sais ce qui s'est passé ? C'est qu'en fait, je me place. Sauf que du coup, je me tiens comme ça et mon bras a été éjecté avec la commande. L'anticipation. On a enfin posé notre signature au drive avec un passage qui nous ressemblait. Malgré ça, on a encore plein d'autres dingueries à tester en voiture. Par exemple, on s'est toujours demandé pourquoi c'était aussi dur de s'échapper d'une voiture qui coude. Du coup, on a testé ça dans la vraie vie. Clique ici pour nous voir plonger une voiture au fond d'un lac et voir si notre instinct de survie est à la hauteur. Spoiler, c'était beaucoup plus compliqué que prévu. Abonnez-vous à Pascal Dragotto parce que sans lui, je pense qu'on aurait détruit le McDo et la voiture et on aurait fini en prison. Voilà.